Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous montrer comment vous pouvez préparer cette huile qui aidera à stimuler la croissance de vos cheveux. Je l'utilise depuis un mois et j'ai remarqué que mes cheveux ont beaucoup poussé. Si vous souffrez d'alopécie, vous pouvez le faire. Je vais vous montrer comment je le fais et comment je l'applique. Alors, restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. J'utilise un oignon violet et une tête d'ail violet. Je vais nettoyer l'oignon et le couper en morceaux. Je ferai de même avec l'ail. Je vais les mettre dans un récipient en verre. Ensuite, je vais ajouter une tasse d'huile d'olive. Vous pouvez ajouter une autre huile si vous n'avez pas d'huile d'olive. Je vais vous montrer une tasse d'huile d'olive. Je mets deux vitamines E et des feuilles de menthe. Les feuilles de menthe préviennent les démangeaisons, réduisent le risque d'alopécie et combattent la chute des cheveux. L'ail et l'oignon ont une odeur très forte. Les feuilles de menthe ne vont pas l'enlever. Donc, si l'odeur vous dérange, vous pouvez ajouter de l'huile essentielle. Mais moi, l'odeur ne me dérange pas. J'ai décidé de faire un pré-shampooing. Je mets deux cuillères d'huile dans un récipient. Je vais le chauffer dans de l'eau tiède pendant quelques secondes, puis je vais l'appliquer. Si vous avez des problèmes d'alopécie ou si vos cheveux tombent beaucoup, vous pouvez l'appliquer de deux à trois fois par semaine. Je l'utilise comme pré-pôt et parfois je le mélange avec d'autres huiles. Après l'application, vous devez masser le cuir chevelu pendant quelques minutes pour stimuler la circulation sanguine. Si vous allez vous laver les cheveux après l'avoir appliqué, vous devez mettre un bonnet en plastique ou un sachet, comme je le fais toujours, et le laisser pendant une heure. Mais si vous allez dormir avec l'huile dans vos cheveux, vous devez mettre un bonnet en satin. C'était tout pour aujourd'hui. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada